bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose la création d'un nouveau site c'est celui ci c'est le modèle que je vous propose qu'on va essayer de construire bon c'est relativement simple c'est que des bannières 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 et puis test test et comme la chose particulière serait celle ci la partie ronde là mais ça c'est une retouche photo qu'il faudra faire bon si vous êtes d'accord on va on va commencer juste une précision je n'ai pas les photos les photos là je les ai pas donc j'ai pris des photos d'autres photos à la place et puis cette couleur bleue là de photos je n'ai pas parce que ça c'est vraiment un couloir qui est qui est illuminé en avec des lumières bleues je pense je pense pas que ce soit juste un filtre qui est posé dessus donc du coup bon on va essayer de faire au mieux on choisit mais en prenant d'autres photos d'accord je ne pouvais pas avoir ce bleu là mais on va on va bosser dessus du coup on va commencer tac on crée un brucide elle donne un nom quel nom on va lui donner tiens on va l'appeler bon petit d'une page vierge bien sûr c'est quand même template qu'on veut prendre on sélectionne on enregistre et c'est parti donc lui l'appel mon site chita moi j'ai changé de nom passer le tour statistiques paramètres du site je vais changer de nom je vais l'appeler site site comment on va appeler ça cadre ok on va l'appeler comme ça ne me demandez pas pourquoi je l'appelle comme ça c'est juste un coup de donne alors on y va notre site car si on veut on peut travailler si ça on peut changer ça ou non voilà plus les recueils et c'est ce qu'on fait c'est d'aller là et on va changer on dire qu'elle et là par exemple pour titre le titre là c'est un mot clé l'url faut introduire des mots clés dedans description ça c'est comme si caractère espace compris introduisez des mots clés dedans d'accord ça 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 et ça c'est pour le référencement ok celui ci c'est pour vous ça n'apparaît pas sur internet ok on y va maintenant on va travailler sur la page on ouvre l'éditeur ça mouline ça mouline ça mouline ça mouline ça donne quoi ça donne ça hop 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 je vais travailler sur la bannière quand vous trouvez sur la bannière je vais la bannière ou pas non je vais dessus si vous ouvrez par l'enclore vous lancez le truc et qui a pas de panneau parce qu'actuellement il n'y avait pas non sans panneau pour pas travailler s'il ya pas de panneau tout ce que vous faites vous allez là ajouté panneau ou premier panneau vierge ou n'importe d'accord je conseille si vous travaillez si vous faites ce qu'on fait ça dit travailler à partir de zéro tourner un panneau vierge d'accord ça va être tout blanc comme ça il n'y aura rien tu as juste un test dessus à partir de là où fait des modifications l'amour on a déjà le panneau donc on va aller on va changer l'arrière plan de notre panneau juste une autre précision avant de commencer la création d'un site internet que quand vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire je vous conseille de régler les les polices d'accord comme ça les polices seront pareil pour surtout surtout le site au fait donc à le h1 maintenant actuellement c'est du molly black en couleur celui-là je vais laisser comme ça mais je vais changer la taille parce que 80 pour moi c'est un peu trop grand on va prendre du 60 celui ci on va le mettre sur 35 35 ou 30 35 top tac la taille bon l'espace entre les lignes bon on les suit un de deux ou les blacks aussi on laisse comme ça on le suit on va mettre le oui oui après si on trouve que c'est trop grand on pourrait bien le changer donc sachez que quand j'ai changé les polices il y en a changé sur tous les sites ok donc là on va les suivre un 3 et ici on va les suivre un 3 aussi on va aller sur un 3 on va aller sur un 3 et on va aller sur un 3 ok super donc là c'est bon tac c'est nickel j'enregistre tout ça comme ça c'est plus en compte du coup on va aller changer notre arrière-plan tac on descend le fermer ça on va changer notre arrière-plan je veux mettre une image d'accord si vous rappelez notre design il ya une image derrière donc on va prendre une image on va caler une image dessus l'image on va aller la changer la chercher l'avis j'ai importé l'image donc je n'ai mis là je pense elle est là je suis besoin par exemple que vous n'avez pas d'image et c'était à ce que vous cliquez là et vous allez chercher ça sur votre ordinateur d'accord ou l'endroit vous l'avez mis c'est une clé ou quand je suis la clé vous allez chercher ça dessus ok donc moi j'avais l'image de ton tas et je n'importe et ça donne ça ça donne ça hop si je l'avons dit un peu plus l'avantage ce que je fais là je suis le faire ici je clique dans le vide pas sur le test mais dans le sur le panneau dans le vide et je vais augmenter la taille je pense que j'ai pris 900 je pense ok donc là on doit être bon oui on a tous les gens c'est pas mal donc là vous avez vu le l'arrondi au fait soit que c'est fait que on va enchaîner le truc on va enchaîner le truc là par exemple c'est c'est une bannière avec photos photos boîtes etc donc on va rajouter une autre une bannière on dit tac une bannière bannière c'est pas non vierge et on va mettre ça on va l'agrandir un peu plus on a grandi un peu plus hauteur bon comme ça on a changé la couleur de fond que ce soit tout blanc qui est donc les plans on clique là on change la couleur et ça devient tout blanc le texte c'est marqué toi c'est marqué dessus si je vous mets un peu nos services nos services spéciales etc nos services spéciaux bon ici on va pas on va pas se casser la tête pour le copier pour la copier on va on va essayer de voir réécrire la même chose donc si je prends par exemple là le titre on a pour par exemple le titre là je peux changer je peux dire remettre du h4 le h2 c'est un peu trop on va faire ça comme ça du h2 le h2 ici au fait je vois si je peux le digressé c'est ce qu'il peut rendre ça moins est ce qu'il peut rendre ça moins grave mouly black mouly black mouly black mouly black mouly black mouly du coup vous avez remarqué que ici ça a changé on est toujours sur le h2 mais ça a changé donc là par exemple là je peux mettre quoi non c'est un vice spéciaux c'est un vice spéciaux dac ensuite on retourne là dessus donc service bon personnellement ça n'a pas de sens mais il faut remplir les trous donc ça sert à rien de copier la même chose de four en fait c'est ce que je veux dire mais on remplir les trous pour le moins la copie vous verrez ça par vous même plus tard d'accord alors on va changer la couleur en même temps tant qu'on y est on va mettre un bleu tiens je vais mettre une couleur tac et là 2 2 3 db3 db3 normalement ça doit me donner un bleu super ok et là on va rajouter du texte on rajoute du test encore paragraphe ça doit faire deux lignes hop 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 on va dire celui-là on le centre c'est nickel hop ok et c'est super donc là maintenant on va créer on va reproduire tout ça là encore vous voyez c'est un peu un fond il y a un fond avec tant qu'on quand on regarde de plus bon il y a un fond blanc en fait avec un peu d'ombre derrière donc on va essayer de reproduire ça donc c'est des boîtes sur lesquelles ils ont mis ça une cône etc donc on va reproduire la même chose on va prendre une boîte comme ça hop je descends je descends boîte celui-là il est là boum ok je duplique bon avant de dupliquer comme un on va voir si je pense que ce serait bien d'avoir un carré d'avoir un carré je vais voir la dimension largeur 356 hauteur 377 on va mettre aussi 366 on va ok donc là du coup on est carré en terme de pour l'ombre on va essayer de faire un peu de tache on va mettre un peu de tache dessus ombre ombre on est là super c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible ce que je voulais faire c'est ça ouais c'est ça que je voulais faire ok du coup on est un peu de ce genre ça fait une tache ok et sur cette tache là on va ramener une photo une photo donc image bam 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 on met ça là on va ramener un titre tac on descend on met du h6 s'il veut bien on justifie sur le côté parce que c'est ce qu'ils ont fait encore et on rajoute encore notre test ajouter du texte ça va être aïe 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 Montser Montserrat 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 j'aime bien ça de Helvetica quatre lignes hop bon ça veut pas dire que vous êtes obligés de mettre quatre lignes hein vous pouvez en mettre plus que quatre ou là s'il le faut vous agrandissez un peu plus la boîte si vous avez beaucoup de choses à raconter d'accord donc là ça fait ça hop ça fait ça on descend j'enregistre bon si je me fie à l'heure je recopie ce qu'ils ont marqué networking et sécurité là réseau donc moi c'est réseautage et sécurité sécurité d'accord réseau sécurité on va mettre ça en gras de ce genre donc on dirait qu'on est pas mal partant de là on peut le dupliquer on en duplique et on en aura on en aura six donc on duplique celui-là hop on duplique celui-là on le centre on le centre ça c'est bon si on veut les aligner on clique dessus tac tac on les aligne horizontalement c'est nickel on peut augmenter un peu plus là allons-y le le panon donc je clique dans le vide là juste pour avoir voilà voilà et je vais pratiquement doubler ça bon je pense que c'est bon on met ici ça même c'est trop d'accord mais on y va je peux doubler ça je vais faire ça ici je le mets en dessous je le mets en dessous je le mets en dessous celui-là je le mets en dessous encore en fait je vais dupliquer celui-ci je sais pourquoi je fais ça en fait c'est pour que C'est en espérant que ça s'aligne en fait sur la version mobile que celui qui est doublé se mette en dessous du précédent, sur la version mobile, d'accord, vous ne le voyez pas encore, mais à force de créer les sites, on ne finit pas à savoir à peu près comment ça se passe entre la version mobile et la version PC, mais des fois, on a encore des supprises, mais ce n'est pas grave. Ceci dit, on a nos boîtes, on peut enregistrer ça. Du coup, on va changer les icônes, donc les photos, on va les remplacer, pas les icônes qu'ils ont, qu'ils ont, qu'on va dessus, je suis là, on va aller chercher une image pour ça. Alors, quelle est l'image qui va avec ? Je pense que c'est celle-ci. Ensuite, celle-ci, quelle est l'image qui va avec ? Je pense que c'est celle-ci. Ensuite, d'autres, quelle est l'image qui va avec ? Quelle est l'image qui va avec ? Alors, j'ai pensé que c'est celle-ci, d'accord ? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celle-ci, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Et quelle est l'image qui va avec celle-ci ? C'est la roue donké. On va prendre ça. Du coup, en mettant les images, on se rend compte que oui, ça rentre dans l'écriture. Pas de panique. On monte ça. Et pour que ça s'aligne, on les aligne. D'accord ? On y va. On fait pareil pour l'autre. On remonte. Et on les aligne. Après, on change un peu ça parce que c'est la même chose partout. Cyber-Sécurité-Solution-Solution de Cyber-Sécurité. L'autre, ils ont marqué quoi ? Il a marqué IT, Cloud Management, Management de IT et Management de Cloud. Et on y va. L'autre, il s'appelle comment ? Déployment et Migration. On va m'appeler. Déployment et Migration. D'accord ? Déployment et Migration. Alors, Manage Web Application. Donc voilà. Application Web. Gérer. Application Web. Non. Dégétation d'Application Web. Gérer. L'application Web. L'application. 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 On va écrire ensemble au pluriel. On s'en tape. On fait ce qu'on veut. C'est notre site. C'est notre site. CyberDigest. Stopline. OK. C'est lui qui planifie le désastre des sites ou il règle les désastres. OK. Là. Je pense que c'est l'application. Planification. Maintenant. On va dire. Hop. Et on enlève ça. Du coup, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on fait ce qu'on va faire. On va travailler. On va continuer. Donc, vous voyez là. Je vais réduire un peu. Le truc. Donc, on en est là. Pour la prochaine fois, on va faire ça. Ça. Et puis, on va continuer. On verra. Puisqu'on y va. OK. Donc, je vous donne un rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Ciao, ciao.